C'est cool. Alors, la suite, une suite ? Ouais, on va reparler un petit peu du Pro Tour et du coup, on va reparler un petit peu de Star Wars. C'est extraordinaire, ces deux-là. Ouais, ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques. Super kiffé quand j'ai vu les dessins. Pareil, j'ai plus qu'il les a montrés au Pro Tour. Je sais même pas qui est l'origine de ces cartes en fait. J'ai pas vu, ils sont bons. Ouais, ils sont très très bons. En fait, le Tassa avec un drapeau français, déjà pour les Championnats du Monde, il y avait un Rekdos Return avec un drapeau français. Mais là, ça marche vraiment bien quoi. Là, ça marche vraiment nickel. Et puis, le mettre des vagues… On dirait un peu Marine Le Pen quand même. Le mettre des vagues avec ses baguettes, il est juste complètement ouf. Et son petit béret là, il est génial, tu vois. Ouais, il est extraordinaire. Bah alors, c'est quoi la genèse de ce deck ? Je pense que c'est très bien. Je vais mettre un peu nos têtes pendant qu'on parle de type 2 parce qu'on n'a pas forcément grand intérêt à regarder ces dessins-là pour l'instant. On a la proxy d'Antoine Ruel avec son… Putain, j'ai plus de cheveux, c'est grave. Moi non plus. Vous en voulez ? Non, c'est bon. Donc, la genèse de ce deck. Ouais. Que ce soit plus explicite, s'il te plaît. Comment vous en avez pas arrivé à jouer ça ? Moi je sais que j'ai monté le deck, j'ai vu Tassa, j'ai dit « waouh, c'est trop fort ». J'ai été chercher dans tous les classeurs, dans toutes les boutiques, j'ai regardé toutes les cartes bleues qu'il pouvait aller avec. Voilà, ça fait un deck et quand les cartes sont sorties un peu après, j'ai monté la boutique pour faire quelques tournois et pour le tester. J'ai bien aimé. J'ai filé ma liste aux joueurs français, qu'il aura peut-être trouvé de toute façon. Et ils ont bien aimé, ils ont viré le noir qu'il y avait dans ma liste de base pour le transformer en mono bleu avec le succès qu'on connaît tous maintenant. Final et gain, c'est-à-dire ? Final et gain, par exemple. Et top 25, et si elles ne s'étaient pas tous entretués, on n'aurait encore plus quoi. C'est-à-dire qu'un pro tour où tous les français sauf un font jour deux, c'est pas que grâce à ce jeu. Il y en a qui jouaient rouge vert, il y en a qui jouaient l'esper, mais c'est… Qui c'est qui jouait rouge vert ? Qui c'est qui jouait rouge vert ? Qui sait pas non plus ? Joker. Hein ? Non mais je sais, je me souviens qu'il y a des français qui jouaient rouge vert. Ok, ok. Je sais plus qui. Moi, dans ce que je connais, je sais qu'il y avait que des mono bleus sauf de l'esper. Ouais, moi aussi, ce que j'avais entendu, c'est que des mono bleus. Ouais, il y avait Oli aussi, non ? Oli jouait l'esper. Ah, Oli, il a joué l'esper. Ouais, ouais. Ouais, ouais. C'est pas étonnant. Il y a donc pas 8-7. Il est passé à 6-2 en plus, non ? Non. 5-3 ? 5-3, je crois. 5-3, 5-3. Ok. Ça s'est pas très bien passé. Donc c'est quoi ? Donc c'est pas que dû à monos bleus en fait ? Est-ce que tu essaies de dire ? Ah si, si, si. Mais c'est... Je sais pas, les français en général ont fait quand même des très bons tests pour ce protours. Ouais. Donc c'est pas que dû à monos bleus, il y a une sorte de truc français. Non mais après, il y en a tous qui jouent au monos bleus et tous ceux qui ont joué au monos bleus ont fait... Ils ont fait le meilleur état que les autres. Ils ont fait les thunes presque. À part ceux qui sont trop tués. J'ai battu Moji en avant-dernière ronde. S'il m'avait battu, ils faisaient les thunes aussi. Quand ils faisaient drôle en dernière ronde comme moi, ils faisaient genre, je sais pas, top 50. Non mais le jeu était vraiment génial. Mais... Faut pas te dire. Moi j'ai filé la liste à Desani qui ensuite l'a retravaillé. Puis les autres français l'ont travaillé aussi et ça aboutit à un deck meilleur que celui que j'avais passé à la base. Même pour moi qui ai continué à jouer de noir, le deck était meilleur comme ça. Ouais non mais c'est un deck qui s'est super bien goupillé par rapport au fait que sur tous les tournois précédents, sur les Star City, sur les... Personne l'avait vu. Personne l'avait vu. Ou les mecs qui l'avaient vu c'est les mecs qui allaient faire le pro tour et qui n'ont pas joué. Et les decks dominants c'était que des decks verts. Ouais c'est clair. C'était que des decks verts. C'était des blancs verts et des rouges verts. Contre lesquels le deck est excellent. Et tous les gens qui ont pas eu trop le temps de tester le pro tour. Ils ont joué leur deck derrière. Ils ont joué ces decks-là. Et même Odo Rouge qui était aussi un excellent match-up. Et surtout ces decks-là étaient pas mal contre Esper qui était quand même, ou Blanc-Bleu, les pires match-up du jeu. Donc ce qui en a réduit la proportion. Donc ouais, il y a pas mal de choses qui sont bien goupillées pour ce jeu. Après c'est souvent comme ça sur un pro tournant quand tu joues le meilleur jeu. C'est aussi que ça s'est bien goupillé. Quand t'arrives avec un deck comme ça out of nowhere c'est aussi parce qu'il y a eu un petit peu d'expérience derrière qui font que le deck est bien. Donc ce que tu essayes de dire c'est… Pas vraiment out of nowhere puisqu'il y a aussi plein d'autres équipes qui le jouaient. Ouais il y avait une autre team qui allait jouer effectivement. Donc ce que tu essayes de dire c'est que le deck casse pas le format mais qu'il était très pertinent dans ce metagame. C'est ça. Et c'est bien goupillé parce que personne n'a fait perp avant. Donc les mecs vont pas trop regarder le jeu. On peut pas trop jouer. Heureusement qu'on était déjà pas mal à le jouer. Mais le mirror est tellement ignoble que je suis content qu'il y ait plus de personnes qui jouaient. C'est genre le cinquième jeu le plus représenté du pro tour au final. C'est ça ouais. C'est genre le premier c'était Esper. Mais je crois que c'était vachement éclaté. C'est pour ça que ça en fait le cinquième deck. Oui oui c'était relativement éclaté ouais. Il y avait les deux communités à égalité. Et le troisième quatrième aussi. Ouais et puis après il y avait eu le 3.5 qui était égalité il y en a l'autre. Le mono bleu je crois qu'il était à égalité avec les mono rouges. C'est ça. Peut-être derrière blanc vert et rouge vert. Et tu as refait du standard depuis le pro tour ? Toi t'as vu un peu ? Non. Non. Il y a eu un GP là ? Oui il y a eu un GP. J'ai vu ça ce matin ouais. Le top 8 il y a eu deux mono bleus encore tu vois. Après le jeu reste pertinent. Il y a eu trois mono noirs. Deux Esper Control. Et un rouge vert beats. C'est un rouge vert agourou quoi. C'est pas le rouge vert miyara. C'est un rouge vert avec des boons satyres et… Ouais. Good stuff. Ouais. Des bons planes walkers, des bêtes de port, des accélérateurs. C'est ça. Magic 2013. Des 4 de flash pour 3 qui se trouvent sûrement chaudement. C'est vraiment très très fort. Ok bah ouais bah c'est… Je sais pas parce que moi j'ai un peu joué le deck. Parce qu'en fait Bordy il avait quand il l'associait il avait fait ouais j'achète tous les Tassa et tous les Master off. Ouais non que ça passe à des milliards. Et du coup en fait il avait le deck juste à la fin du pro tour. On a voulu faire pareil et ils étaient déjà montés à 12 ticks et tout. On a fait putain merde c'est mort. D'ailleurs c'est monté à 21 juste après le pro tour. Et 3 jours plus tard ça revalait 12 quelque chose. Ouais là c'est dans les 10 séquelles. Et du coup j'ai pu faire un peu de partie avec le deck. Et j'ai remarqué en fait justement ce truc. Bah en fait le jeu je crois perd contre mono noir. Qui a l'air d'être une sorte de draft un peu. Ouais. Et c'est comme ça qu'on peut peut-être expliquer ces 3 mono noirs en top du GP quoi. Parce que j'imagine que vu de loin ce pro tour tu dis waouh mono bleu trop bien c'est cobled et tout. Il y en a beaucoup au GP. Ouais je pense ouais. Ouais clairement ouais. Mais le mono noir j'ai vu la liste. Avec des amis on rentre à l'hôtel le samedi soir. Ils montaient du top page. Je me souviens c'est quoi ça ? J'ai regardé la liste, j'ai regardé la liste. J'ai essayé de chercher la fin de la liste parce que le deck du front tour était complètement vide. Il y avait rien dedans. C'était un deck vide. Des anti-bets. Des anti-bets, des gré-merchants. Allez c'est anti. Voilà c'est ça. Et des permanents à 2 noirs. Underworld Connection. Ouais il y avait quand même... Comment il s'appelle ? Le Life Ben Zombie non ? Qui devait être pas mal contre un feed très attendu vert. C'est vrai. Qui en plus a un bond permanent à 2 colorés. Intimidate c'est assez fort. Mais en fait il y a les gens qui jouaient monocolore. Et les gens qui jouaient vraiment magic. Enfin qui jouaient un magic plus fair en fait à ce prot tour. C'est ça ? Ouais. Parce que le top 8 c'est que des monocolore en fait. Non il y a... Plus fair. Des 4-4 pour 5. Il y a Strueux qui joue 3-bet. Non mais fair tu vois c'est un... Il y a 5 monocolore dans le top 8. C'est clair. Mais il y a un Esper, un Grul, un Orzhov qui reste. J'ai l'impression que le mono noir, je ne vais pas comparer les deux listes, mais j'ai l'impression qu'il était plus fort que celui du top 8 du prot tour. Ah c'est possible ça ? J'ai l'impression qu'il avait l'air plus fort. Après je dis peut-être n'importe quoi, peut-être que c'est exactement les mêmes. Mais quand j'ai eu la liste, ça avait l'air déjà beaucoup plus cohérent et comme ça plus fort. Ça paraît pas aberrant que ça a évolué. C'est clair. Bon bah c'est cool. On a d'autres trucs ? D'accord. C'est vraiment génial les images. Surtout avec les baguettes. Ouais, ouais. C'est vraiment très cool. Je sais qu'après on voulait parler un tout petit peu de Modern avant que j'ai pris en vert. Donc j'ai mis quelques cartes emblématiques du Modern en ce moment. Ok. Mais le Modern c'est pas… Moi je suis triste hein parce que l'extend… Tu n'aurais pu mettre Andurofeo, ça passe des causes de gestation. On aurait compris pareil. Mais non, c'est joué dans le même deck. Ils ont joué encore des toutounes dans le… Non, faut pas déconner. 9 à 1. Mais ça marche super bien hein. C'est top pour… C'est génial. Et quand tu vas chercher une bet, tu vas en chercher deux autres. Ouais. Forcément. C'est super. Moi, des fois je vois des rangers offeuses dans la liste, je me dis putain, il y en a qui ont pitié de moi, qui m'ont mis dans leur deck. Limite, j'ai envie de dire merci. J'ai l'impression qu'ils font dans le social quand ils mettent des rangers offeuses dans leur deck. Le premier contact que j'ai eu avec la carte, c'était de l'étendue, c'était des miroirs de zoo où tu rentrais ça pour être un peu plus gros et faire du C.A. de port, tu vois. Forcément, quand une de tes cartes fait du 3 pour 1 contre un miroir d'un gros, c'est pas ? Non ? Ouais, ouais, c'est bien. Qu'est-ce qu'on joue en moderne ? Alors, en moderne, ça a l'air pas mal mais l'irapote quand même. Ça a l'air d'être le meilleur jeu. Après, le moderne, j'ai l'impression que ça se tourne de plus en plus dans un format de match-up. Où tu as les combos, les mid-range, les vrais agros. C'est quoi comme vrai agro dans un format ? Comme vrai agro ? Il n'y en a pas en fait parce que Jun, c'est le roi de la jeune. Il n'y a pas Affinity un petit peu ? Si, en fait, il y a Affinity qui a gagné un GP récemment. Et ça, c'est que possible quand un Affinity, c'est complètement oublié quoi. Ouais, j'ai l'impression aussi. Il y a les deux decks budget qui… Oui, mais c'est forcément oublié dans un frombo s'il passe d'affinités. Tu ne peux pas mettre des cartes en 7 qui servent que dans un match-up quand il y a 15 decks réellants. Le GP où Oli a fait top 8, il y avait quand même genre 30% d'affinités dans la salle. Il y a eu des bannes depuis… Oui, il y a eu des bannes depuis… Oui, il y a eu des bannes depuis quand même. Du Bradelf ? Il était dominant, mais il y a eu des bannes depuis… En fait, Jun, mais le truc c'est qu'Informa, c'est tout un écosystème en fait. Et le fait de bannir… Ce n'est pas parce que tu bannis Blue Bradelf que… Non, bien sûr. Tu vois, il y a plein de répercussions indirectes. Et pour le moderne, je ne sais pas, moi je trouve ça… Enfin, l'extend, ça a toujours été mon format préféré. Je trouvais ça monumental tout le temps, 15 decks dominants, trop bien, tout ce qu'on veut. Donc là, en moderne, tu as deux decks. Soit tu jouais Valence ou avant ? Non, mais même avant Valence. Mais non, mais c'était monumental. Même Valence, le format il était dégueulasse. C'était nul à chier comme format en vérité. C'était génial. Il y avait un deck dredge. Enfin, c'était infect. C'était vraiment infect. 14 cartes de ça. Alors qu'avant, tu avais des bleus blancs troncs et tout, machin. Même le format Extend Tempest, c'était monumental. Moi, je jouais Awakening et tout. Enfin, c'était génial comme format. Et maintenant, on a un moderne un peu fade où il y a deux decks globalement. Tu as June et la version de June est plus ou moins pertinente en fonction du format. Donc, il faut trouver ton bon truc à mettre dans ton arbre. Et à côté, tu as Pod qui est débile et tout le reste qui essaie de temps en temps de trouver une place mais qui n'est jamais vraiment bien. Tu vois, tu as Affinity qui est de temps en temps correct en fonction du format, de temps en temps troncs. Mais c'est jamais des decks quoi. Ouais. C'est infect. Et puis même, tu as Twin qui n'est pas vraiment… C'est même pas un deck en soi parce qu'il y a plein de trous partout. Enfin, c'est infect le moderne. C'est vraiment infect. Je connais beaucoup des formats où il y a des decks à 2000€ et il y a des decks à 20€ qui tuent le tour d'eux. Poison. Comment ça ? Ah, Poison, ça coûte que dalle. Il est quand même pas ultra… Oui, mais ça coûte que dalle. Certes, on s'en fout. Ah, c'est vraiment un Poison. On s'en fout du prix du deck. Poison et Burn, c'est des bons jeux agro. Ouais, et puis Burn, pour le coup, ça coûte pas… Il y a 4 Desert Shaman, 4 Bob, 2 Stretch… Ouais, mais si tu joues à Burn de qualité, c'est différent. Ah oui, je cherche pas le Burn du make-up. Tu peux jouer à un Burn mono rouge qui tue sur 4 à toutes les parties. Ouais, mais je suis pas sûr que… De toute façon, on s'en fout un peu de cette dynamique de prix en fait. Non, mais je dis juste que dans le format, il y a quand même des decks agressifs qui ont en plus l'avantage de budget, donc qui se transforme en deck quelque part à battre, parce que quand quelqu'un a pas de deck, il se monte un deck pour 50€. Agro limite combo tellement vite. J'ai l'impression que c'est quand même assez difficile de jouer avec des agro, enfin en dehors de Poison on va dire éventuellement, quand t'as des gens qui jouent plein de teaching things dans tous les sens, avec des moyens de tutor avec code et machin, et puis des cores et des trucs. En dehors de Poison. Non justement, en dehors de Poison. Mais quand tu joues mono rouge, tu vas pas gagner contre de teaching things, tu vois. Ouais, et puis tu vas te taper des mecs qui jouent les malins, qui jouent meule ou qui jouent à 2GA, mais tu joues mono rouge et ils seront vraiment pas beaux. Franchement le deck meule, on a essayé. On a part aussi. Pourtant on a essayé avec Coluche, je me vénère. Vous y avez cru ? Alex m'a dit qu'il gagnait pas mal avec. Lushko il m'a dit ouais je vais pas pour gagner, j'aimerais bien gagner au moins une partie quand même, donc je vais pas jouer meule quoi. Non mais le moderne c'est infâme, en fait le problème c'est cette dynamique de ban incessante, qui fait qu'on bannit pas une carte parce qu'on la trouve trop forte quoi. Il y a une liste de ban longue comme ça, tu peux pas jouer bleu dans ce format donc c'est top. Il y a quand même eu pas mal de temps, des bleu rouge ou des blancs rouge qui marchaient pas mal. D'ailleurs justement grâce au fait qu'il y avait beaucoup d'affinités parce que quand ils ont commencé à jouer, je colle deux fois un et je pioche, les affinités. Sans pointé tu dois un ban ou quoi tu vois, je trouve que cette dynamique de ban fait que, en fait il y a tout le temps une carte au-dessus en fait, parce que là tu vois le prochain ban ça va être Bursting Pod, parce que oui Bursting Pod c'est au-dessus de tout le reste quoi, c'est enfumé comme carte. Ouais c'est un ranger office. Ouais mais ça ranger office tu vois, il faut atteindre un niveau de conscience assez élevé pour le comprendre, tu vois là ils sont peints quoi. Ouais ça fait un moment que je pense que c'est... Non mais du coup, et du coup après Bursting Pod ça va être Tarmogoy, enfin ça va être Deathrite Sherman. Non Deathrite ouais. Autant Deathrite Sherman peut-être qu'en legacy c'est trop fort, mais tu vois cette dynamique de ban incessante. C'est fort Deathrite. Je trouve ça infect. Non mais c'est fort, mais ça interdit beaucoup moins de choses que Cos au final. Ah non, c'est Deathrite Sherman. Ouais. Mais quand ce jeu est pas complètement dégénéré non plus. Tu te prends un jeu combo, t'es quand même pas très frais. Bah je sais pas, c'est aussi un jeu combo au final qui arrive des fois à comboter très tôt, genre en PV infini ou en voyage infini. Il y a au moins un tour de retard par rapport aux autres des combos. Ouais sur des sorties parfaites ou des machins, forcément il a un petit peu de retard. Et contre le combo, bah après tu peux avoir des sides, il y a tellement de bêtes chiantes que tu peux les avoir. Je sais pas, je le trouve assez équilibré. Enfin comme il est. Moi j'ai pas joué depuis un moment en moderne, mais il y a d'ailleurs les derniers qui tient en FAD. FAD ! Et pourtant, Dieu sait que j'aime le construit, mais en moderne je trouve ça FAD. Je vais même pas l'envers. Honnêtement, moi avant... Et c'est super en fait, ça me fait chier d'aller au truc pour jouer jaune quoi. Genre, moi si j'y vais avec une démarche pour gagner, je me vois pas honnêtement vouloir jouer autre chose que jaune, c'est pas possible. Il est tellement polyvalent en jeu et c'est tellement tout. C'est vraiment. Surtout en plus là dans le format, c'est top. Tu joues au burn. Le mec, t'es sûr qu'il va se prendre 8 points tout seul dans toutes les games. Bah tiens, mais joues bien contre Deathrite Shaman, c'est top. C'est quoi, c'est 1 à 2 ? Ouais. On commence le choix à gérer contre joues au burn. Non mais déjà t'es obligé de la... Même contre Yana, etc. Enfin il y a plein de problèmes quoi. C'est pas bon. Je sais pas. Il y a des points de vie, il y a bien. Peut-être. Bah indirectement, oui. Bah les ressources de burn, elles sont dans sa main. Il y en a, ça attaque la main quoi. Mais peut-être que je suis pas non plus arrivé à ce niveau de conscience qui dit que burn casse contre tous les formats, ça je sais pas. Non mais j'exagère évidemment. Bah oui. Ce que je veux dire, c'est que c'est quand même un deck qui prend plein de points dans la tronche tout seul. Ouais, c'est certain. Et ces decks-là, c'est quand même facile de... C'est un angle d'attaque. Je suis d'accord, c'est un angle d'attaque. Et voilà. Moi j'avais bien un rangevail justement. Même les Patriots, il y avait 2-3 foudre dans la tronche, un snapcaster. Ouais, ouais. Enfin moi je trouve ça triste pour le moderne. Qu'un deck avec autant de cartes où il y ait si peu de deck finalement, voilà, de joues. C'est ce que tu disais, ils ont banni Bloodbreddash. Ça ne change rien. Ça change strictement rien au deck. Tu fais Blob tour 2 et au moins tu prends pas 4 dans la tronche régulièrement avec un deck qui consiste les parties à 12. C'est clair. On va prendre moins cher sur Bob grâce à... Bob qui très bien le tape tout seul et il ne coûte pas 4. C'est vrai que c'est toujours... Oui, oui, oui. En fait le truc c'est que le moderne c'est juste un truc de metagame et de version maintenant. C'est pas de quoi ? C'est un deck de metagame. C'est un deck de match. C'est un format de matchup. En fait, ça fait penser aux standards en fin de saison. Qu'est-ce que c'est chiant ? Tu sais, il n'y a pas d'innovation, pas de nouveaux trucs. Non mais ça c'est les matchups, tu te ramènes, tu te dis bon, aujourd'hui je veux taper ça, ça, ça. Ok. Bah si j'avais que ces matchups là, j'ai le tournant. Ouais. C'est super pour lui quoi. Parce que prendre un deck et essayer de battre tout le format, ce n'est pas possible. Ouais, je suis d'accord. Donc autant cibler les decks les plus joués ou éviter juste le deck qui va être le plus joué et battre les autres. Oui. L'affinité, tu fais l'impasse et tu prends un deck qui bat tous les autres et tu tombes pas sur affinité. Mais t'aimes bien ce genre de format ? Ce genre de format ? Ouais. J'ai arrêté de jouer au Magic, je t'en rappelle. Il y avait une raison, c'est parce qu'il y a des decks qui étaient un peu trop débiles à mon goût. Ouais, bien sûr. Enfin, non mais en fait, des fois, il y a des jeux débiles qui créent des formats sympas. Exemple ? Affinité où tu joues 4 Oxidize, 4 LG Dead Justice et 4 Motherslug de base et tu faisais quand même éclater. Tu vois par exemple le format Delver, je crois que tu as arrêté cette année-là. Bon, Delver, c'était stupide quoi. J'ai gagné une partie en faisant Mulgan à 2. C'était vraiment débile. Tu fais tour 1 Delver, je révèle Prendeur, Malali, tu as perdu. J'ai jamais trouvé que gagner sur Mulgan 3. Mais bon, enfin, c'était stupide comme deck quoi. Tu gagnais régulièrement en Mulgan à 4, etc. Mais vu que le format était monté autour, il y avait un écosystème qui était créé et du coup, le format existait en fait. Il y a eu Delverless qui était basé sur le fait que Delver, c'était trop fort mais si tu étais juste un tout petit peu plus gros. Enfin, il y avait un format quoi. Alors que tu vois, la déco bled, bah… C'est vrai que c'est bien en général qu'il y ait un deck dominant parce que… Oui, ça crée une dynamique. C'est un peu le problème du Legacy aussi, à savoir qu'il y a tellement de jeux que tu as envie de battre. Enfin, il y a tellement d'angles différents pour construire ton jeu et pour faire ton choix de jeu que c'est compliqué. Parce que tu peux avoir un jeu qui est génial, qui est super fort et… Et de prendre un 0-6 dans la tronche parce que tu as tapé 3 decks poison, j'avais peur des game 1 de 7 ans. Alors que tu as un deck super metagame qui éclate June, l'affinité et ce que tu veux. D'ailleurs, on a commencé les tests à Legacy et June, c'est aussi filmé à Legacy. Je crois que je vais brûler tous les tarmographs que je vais trouver parce que c'est vraiment insupportable quoi. Non, sur le GP Strasbourg, il y avait pas mal de djund et de bugs, c'était vraiment… Très bon deck. Oui, j'imagine que j'imagine. Mais par contre, il y a un format qui est monumental, qui est bien plus monumental que toutes ces chi… Et on va finir dessus d'ailleurs. Alors, on n'est pas encore… Il y a quelqu'un dans le chat qui dit que la clé du format, c'est de jouer le jund. Il jouait assez bien pour battre tous les jund. C'est ce que fait Jérémy Desani depuis 2 ans. Je pense… En fait, je testgrème pour Anvers sans y aller. En fait, le truc, c'est qu'il y a 2 GP… Vu que c'est un truc de cycle, à mon sens, c'est assez facilement compréhensible. Il y a 2 GP, Mono June, Si June, tous archi-mirror. Ok, donc si June top 8 ou à Monumental, les GP d'après, un seul jund top 8. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce truc ? Parce qu'à force de vouloir battre le mirror, en fait, tu perds plein de win-rate contre les autres match-up. Il ne faut pas battre le mirror avec des cartes pour le mirror, juste simplement jouer mieux le mirror que tes adversaires. Parce qu'il y a énormément de skills dans un mirror de June. De quoi ? La question, c'est est-ce qu'il faut tester, c'est ça ? Non, non, non. C'est pas ça, c'est juste un mec qui… La solution du format pour lui, c'est juste de jouer June parce que ça bat tout. Et de jouer assez bien pour gagner le mirror. Putain, c'est genre, pourquoi il y a un Relentless rat sur l'écran ? Alors, il y a un format, mais il y a un problème, on n'est pas encore sûr du nom. D'accord ? C'est soit du reverse singleton, ok ? Soit du Relentless deck. C'est un deck où tu n'as le droit qu'à une carte, que tu joues à autant d'exemplaires que tu le désires. Et un terrain… Qui fait toutes les couleurs. Qui est un nom basique qui fait toutes les couleurs. Voilà. Tu sais quand j'ai commencé à jouer à Magic ? C'était comme ça. On n'avait que des decks Cosmic Aurore, Lord of the Pit, que des monstres Asset, 8 mana. Un jour, j'ai fait un deck, j'ai mis, je ne sais pas… 20 heals, 40 à 1 pour 1. 40 Ondins, 1 1 pour 1. J'ai pas perdu une partie. Ah mais c'est de là que vient ce mono bleu en fait. Tout part de… Tu sais, j'ai mis Londins, je ne sais pas comment il s'appelait. Vraiment 1 1 Flee Vortex pour 1. Et tu les as tous bourré ? Toutes les parties, c'était un massacre. C'est top ! 1 1 1 1 1 1 1. Il y a Cosmic Aurore en arrivait, il y avait déjà 6 Ondins sur la table. C'est top ! Et bien voilà, dans le format Régal. Donc voilà, c'est le format… Dans ce format là, tu peux jouer à un jeu avec 60 000 minutes. Tu joues à Magic depuis 2 mois et tu ne connais pas les règles. Ok. Ouais, tu peux jouer 60 000 minutes. Voilà. Donc ça fait des tours 1, forcément, c'est 7 000 minutes. Et donc la question c'est quoi ? C'est de savoir qu'il y a la carte que tu joues en exemplaire ? Ouais, mais quel deck… Tu penses que tu gagnes contre 40 000 minutes ? Non mais au moins tu t'amuses. Ouais, j'ai touché ! On est parti avec le code théorique dans ce format je pense. C'est ce que je dis, on faisait des cubes sur le pro tour et on disait… Moi si j'ai pioché 2 fois plus de cartes que toi, je considérerais que j'ai gagné la partie. Peut-être que tu as gagné, on n'a rien parié, mais moi je me suis plus amusé que toi. Donc j'ai gagné. Pierre Dagen qui disait à une époque qu'au moins en limité, à partir du moment où tu fais plusieurs fois du 2 pour 1, il devrait y avoir un arbitre qui arrive, qui arrête la partie, qui dit stop, c'est fini. Tu as gagné. Tu as gagné, tu as fait du CA, tu as fait beaucoup trop de CA. C'est vrai. C'est un format qu'on a inventé récemment. Tu joues les 60 même nits. Ouais, ça s'appelle radio. Bah alors à priori, 60 même nits. Il faut jouer le terrain que tu veux. Il faut jouer 60 fois. Enfin, le terrain c'est tout le temps le même et il fait toutes les couleurs que tu veux. Il est non basique. Foudre, c'est du tour combien ? Foudre, c'est du tour 4 et quelques. C'est facile à compter. 3, 6, 9. Il y avait... qu'est-ce qu'il y a eu comme deck là ? Après il y a des decks créatures, dans tous les decks créatures, pour battre même nits en fait, c'est pas évident en l'air de rien. Si tu veux jouer d'autres créatures. Il y a eu les decks de la Tribloid. Mais il y a beaucoup mieux en fait. Il y a des trucs qui sont bannis déjà. Ouais, il y a des Tribloid. Qu'est-ce qui est banni ? Alors, il y a Chancellor of the Dross. Forcément. Ouais. Mets de l'image. Ouais. Parce que forcément. Je crois que c'est top. C'est un peu long, Mets de l'image. Ouais, mais ça tue tout inversant du format en fait. Qui est trop parfait, tu vois. Alors, il y a un deck, Angel's Grace. Il joue 61 cartes et tu peux pas perdre. Bah non, parce que par exemple en fait, le deck Memnit, il est strictement meilleur à 3 milliards de Memnit qu'à 60 Memnit. Ça change rien, t'es drôle. Sauf que tu bats tout le monde à... Ouais, c'est génial. Tu gagnes tout le monde à la veule. Ouais. C'est génial. Donc, tu... Lui, il est obligé de jouer 60 cartes. Bah tout le monde est obligé de jouer 60 cartes. Ouais. Tu peux laisser commencer. Tu peux laisser commencer. Tu peux milligan à 0 si tu veux. Ouais. Tu fous 5 plaines dans ton deck. Ouais. 50-50 Angel's Grace. Et tu fais milligan jusqu'à ce que tu as une plaine. On a essayé de faire le calcul pour trouver le nombre. Ouais, mais tu peux faire milligan effectivement. Ouais. Tu peux faire milligan. Ouais. C'est rigolo, non ? Non, mais il y a plein de tech dans ce format. Ouais, c'est rigolo. Chez l'Evett, les trucs... Goblin Gate, ça tue très vite. Ça a pas l'air comme ça, mais... Et ça a gagné la meule aussi. Et ça a gagné la meule aussi. Et ça a gagné la meule parce que ça fait piocher des terrains. Ouais. Non, mais il doit y avoir un truc. Il y a Ada Freeblade qui est très fort. Ouais. Formelable. Foudre, c'est pas si bien, mais c'est pas si nul non plus. Ouais. C'est du tour 4 de toute la partie. Ça peut l'air dégueulasse. Si t'attends un format. Le problème, c'est que t'es obligé de... T'es obligé de tuer des bêtes en fait. C'est pour ça le problème. Bon, même Nid, c'est la base du format quoi. Et voilà. On n'a pas trop trouvé un peu de contrôle. Alors il y a les machins. C'est très intensif. Il y a les machins à base de Hill Sanctuaire, c'est ça ? Ouais. Ah oui. C'est ça, c'est génial ça. Il y a des trucs ignoques comme ça. Ça, c'est un peu combo quoi. On a commencé à lancer un petit tournoi sur MTG France. Moi, j'ai un deck qui bat du Sanctuaire. Par contre, je perds en dessous du jeu créature. Sanctuaire, tu vas te ciblé ? Ah non, je ne gagne pas contre les Sanctuaire. Je fais drôle contre les Sanctuaire. Ah non, mais si, il y a... Tu me prends dans la tronche avec les Sanctuaire ? Ouais. Tu gagnes contre les créatures, mais tu ne gagnes pas contre les Sanctuaire. Energy Field, c'est que ton Sanctuaire ? Ouais. Bah ouais, ouais. C'est pas mal aussi. Je crois qu'on avait banni justement Energy Field aussi. Ah, c'est banni l'archivine. Parce que le tour 2, tu ne peux plus perdre en fait. Il faut gagner à la meule. Et après, le truc, c'était que l'intérêt du format, c'est que toutes les games, tu dois les jouer parfaitement en sachant ce que va jouer ton adversaire. Ça serait difficile de jouer parfaitement contre une carte. Ouais, non, mais je veux dire, en sachant ce que va jouer ton adversaire. Qu'est-ce que tu peux avoir en main ? Ah, il me bluffe. Il y a Pierre qui voulait jouer à un jeu Rune d'Alo, mais si tu joues parfaitement contre Rune d'Alo, tu ne peux faire que draw au final, puisque tu vas Mully gagner à 0, lui va Mully gagner à 0 aussi. Bah forcément, puisque tu ne peux pas le tuer avec rien. Et puis des fois, il va faire death. Et du coup, c'est 1-1 ou parce qu'il y en a une où tu commences et l'autre où tu ne commences pas. Tu sais, Rune d'Alo aussi. Mais du coup, tu gagnes quasiment rien en fait avec Rune d'Alo. Bon, et la chose la plus importante, c'est quoi le nom du format ? C'est quoi le nom du format ? Comment est-ce que ça sert ? Il y a des gens qui nous écoutent par là. Ouais. Il y a encore des gens qui nous écoutent. Attends, mais Givre, il a posté ça. En fait, à 1h du matin, chez Bolt, on lance cette idée en rigolant. Givre, le lendemain, il le poste sur un TG France. Tout le soir, je regarde 8 pages. What ? Donc, il faut qu'on trouve le nom. Ou bien c'est Reverse Singleton, ou bien c'est Roland Pless Pharma. Et en gros, c'est Rémi, il soutient Reverse Singleton. Et tout le reste, c'est Reverse Singleton. Reverse Singleton, c'est beaucoup trop pour eux. Oui, c'est rigolo. C'est mis à perdre. Comme pour les traveling philosophers. Comme dans les parties avec les traveling plus les autres. Putain, j'ai gagné masse avec les traveling plus les autres. Ah ouais. Non, mais bon. Voilà. Bon voilà, c'était pour finir sur ce petit peu. Non, mais c'est intéressant ton truc. Mais il y a forcément. Il y a 8 pages, c'est que tout le monde a regardé toutes les cartes de Magic. Il y a des nouveaux trucs fréquemment. En fait, si tu veux, contre tous les jeux spells, il y a les mecs qui voulaient jouer des decks Extirpate. Puis à partir du moment où tu Extirpate après son premier spell, il a forcément gagné. Sauf que, comme tu joues parfaitement, tu peux aussi jouer ton jeu avec des foudres et attendre. Faire land 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 land. Et d'un coup, c'est de foudre, tu vois. Un gros Genki-Dama quoi. Ça marche contre Surgical, mais pas contre Extirpate. Et puis, il y a plein de petits... C'est un premier match un petit peu quand même. Ouais, plutôt. Ouais. Du coup, contre les jeux et le Sanctuaire, il y en a qui veulent jouer 30ème recul sur le terrain. Si c'est trop long, à 6ème qu'est-ce que c'est. Moi, personnellement, je n'ai fait que toutes les cartes à 1. Il y a la carte à 0 aussi qui fait une 4-4 ace qui est banie. C'est une grande force pack. C'était royal. Ouais, mais ça ressemble un peu au format 3-4 blind en fait. Ouais, c'est un peu ça. Et 3-4 blind, je pense, c'est plus profond en fait. Ça ressemble un peu à Momir aussi. Momir, c'est plus drôle. C'est rigolo. Si tu retournes la carte du dessus, vous avez le temps de verser, et tu vois si t'as gagné ou si t'as perdu. C'est un peu Momir. Ah, tu veux ça ? Ah, je veux ça. Ouais, ouais. C'est marrant, en même temps, d'avoir un format où tu n'as même pas besoin de jouer un tour pour savoir qui a gagné. Cela dit, du coup, ça fait que c'est joué sur un forum. C'est rigolo. C'est un point de deck build, ouais. Ouais, c'est ça. C'est rigolo. C'est savoir quel format tu t'attends quoi. Quel field tu attends. En fait, si tu nommes un administrateur, il y a 100 personnes qui envoient un deck, et tu regardes le deck, il gagne contre le plus de deck. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Mais je pense que ça peut donner des... C'est des bons cas théoriques pour apprendre sur le metagame, en fait. Tu vois, parce que tu pousses un truc à l'extrême, et du coup, quand tu reviens à la normalité des vrais tournois, tu vois, tu peux en avoir fait des apprentissages, quoi, sur ce truc. Parce que le metagame inscrit dans la vraie vie, c'est très complexe, quoi. On peut apprendre de tout. Alors, c'est ce qu'il essaie de dire, toi. C'est sûr. Voilà. Je trouve que c'est une belle citation de fond de l'émission. Ouais. Ça m'intrigue, votre truc. Ah oui, ça m'intrigue. C'est rigolo. Bon, bah écoute, on te remercie, Antoine, d'être venu. Ouais, y a pas de quoi. Jusqu'ici. Jusqu'ici, dans le fin fond du verge d'or. Un peu que c'est un, jusqu'ici, ça va, tu nous as pas encore saoulés. Ouais. Non, non. Pour l'instant. Ok. Donc, je rappelle toutes les adresses, vous pouvez nous trouver. Donc, que ce soit le blog, le Facebook, le YouTube, le Twitch, le Twitter. Ouais, le Twitter, c'est moi qui m'intrigue. Le Twitter qui arrive, qui arrive vraiment. On va chercher l'adresse du Twitter. Ouais, il est là. J'ai pas vu. Ok, pardon. On te remercie, Antoine, d'être venu avec nous. Avec plaisir. Nous, ça nous a fait très plaisir de t'entendre reparler du feu de magique, tu vois. Je ne deviens plus tant que je ne suis pas premier au classement que vous avez montré tout à l'heure. D'accord. Ok. Adieu les mecs. Écoute, il faut que tu gagnes le prochain pro tour et que les autres ne fassent pas trop bien. Et le suivant. Là, moi, je suis sûr d'être premier de vos classements. Sur les deux classements alors. Alors que je reprenne à jouer quand même. Sinon, ça va être compliqué de revenir et voir. Le secret, c'est les travaux de philosophes. Travaux de philosophes. Bon. Merci Toutoun. Merci beaucoup. On vous retrouve… Merci à tous qui avez regardé jusqu'au bout. On retrouve les gens la semaine prochaine. Déjà. Puisque celui-là, il était un peu en retard, mais du coup, le prochain, on va le faire un petit peu en avance. A priori, ce sera le mercredi avant les Bazaars de Foxen. Pour pouvoir parler de ce grand événement français. Tout à fait. Et le tournoi mondial le plus grand qui ne soit pas organisé par Wizard. D'après ce que j'ai cru comprendre. Peut-être. Et puis voilà. En même temps, il y a plein de QG de Grand Prix qui ne sont pas organisés par Wizard. Oui, maintenant, les Grand Prix ne sont plus organisés par Wizard. C'est vrai. On vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine. Ciao !